alors bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel répétit donc pour le réglage de la buse donc pour régler la buse comment allons-nous faire tout simplement pour commencer donc normalement le fabricant vous livre un livre et vous dit d'aller donc réglage imprimante doit entrer tous les réglages par rapport à la connexion imprimante donc connexion bien sûr ça se peut qu'ils vous disent connexion auto mais je vous conseille donc de faire comme ma précédente vidéo de problèmes qui vous indique comme quoi il ya un message erreur connexion et tout donc de suivre ma vidéo pour trouver le com correspondant à son imprimante et comme ça il cherchera directement sur l'imprimante et pas par contre si vous changez la connexion usb de la plante sur un autre usb de l'ordi faudra repérer à nouveau le nouveau comme et le changer ensuite on l'a c'est à régler par rapport aux fabricants ça pareil donc si vous avez deux extrudeurs ne surtout pas oublier ça très important le diamètre de sortie de la buse du filament donc là moi j'ai une buse de 0,4 donc voilà décalage bon c'est très rare décalage y pareil ça je sais pas si c'est possible peut-être si on a quatre buses je sais pas si c'est possible d'avoir quatre buses et avoir des décalages y mais je pense que oui vu les trucs vu qu'il y a les réglages donc là tout simplement ici on aura donc x maxi x mini alors c'est quoi y x maxi x mini donc x mini y maxi un mini c'est 0 0 donc là on a le point 0 donc de la buse et tout il est x y max donc 190 200 c'est la taille du plateau ouais c'est 190 200 la taille du plateau donc ensuite décalage gauche on est décalé de 20 et décalage arrière de 10 par rapport à ma pur ça gitech i3 procès donc là on est légèrement décalé donc ça c'est la taille du bas de la buse jusqu'à la hauteur du plateau ensuite 160 c'est la taille du plateau que j'ai réduit normalement ils disent à l'origine 200 200 100 180 si je ne me trompe pas donc moi j'ai réduit pour une question de sécurité parce que j'ai des clips sur le plateau et vu que c'est un double extrudeur il a vite à taper sur le côté à craquer je limite comme ça je peux imprimer plus tranquille plus tranquillement donc là une fois que vous avez les préréglages vous mettrez le lien pour télécharger des préréglages si j'arrive bien sûr à y retrouver donc là voilà on a déjà des préréglages moi après je me suis amusé à faire mes propres préréglages wood plat flex donc là on va aller dans printing setting donc là si vous avez un extrudeur ici et que vous en avez deux sur votre imprimante il suffit de mettre deux donc là on a tout simplement si vous en avez deux place ça peut être écrit 0 0 si vous en aviez un donc indiqué moins 16 pour le premier et 16 pour le deuxième et bien sûr pareil dans les réglages imprimants s'assurer que le premier soit bien à moins 16 et le deuxième 16 donc deuxième positif troisième premier négatif voilà et on va se retrouver voilà et là voilà on peut voir donc premier négatif et deuxième positif voilà donc là on a le diamètre de la buse là on a la hauteur de rétraction la vitesse de rétraction donc 40 millimètres en une seconde ça je ne sais pas vraiment quoi il correspond donc voilà après les les préréglages que je vous filerai pour le site c'est très utile si vous savez pas tout régler il y aura des préréglages et petit à petit vous pourrez vous amuser après régler comme moi j'ai ajusté petit à petit mes réglages et j'ai pu obtenir comme vous allez le voir déjà une très belle pièce très lisse et en double extrusion c'est vraiment le top du top donc là suffira donc une fois ces réglages fait donc moi j'ai fait un modèle ying yang d'ouvrir la première pièce d'ouvrir la deuxième en sélectionné une la superposée donc la mettre pas trop là pas comme ça ouais pas trop en fait en collision dedans sinon on va réaliser avec la première buse en fait la première pièce et la deuxième il va percuter et mettre de la matière sur la première et ça va faire une sur épaisseur et tout plan et trop dehors ça va pas fusionner donc faut vraiment mettre aligné voilà après si ça rentre très léger voilà comme ça c'est à peu près quoi après toute façon vu que ça grossit un peu le diamètre c'est ça fusionnera donc là choisir son préréglage pour tous là vous pouvez régler donc activer désactiver les supports activer le refroidissement ou pas donc moi je sais pas pourquoi j'ai pas le contrôle de mes ventiles aussi désactive ça tourne quand même là la hauteur de coude vous pouvez régler donc 0,2 c'est ce que j'utilise par défaut après vous pouvez faire plus fin mais le temps de la pression bien sûr est plus long le remplissage comme il conseille ce que je vous conseille aussi c'est 20% pour un remplissage minimum et 30% pour un maximum plus souvent par l'intérieur actine c'est ce que j'utilise tout le temps après je sais plus c'est lequel le mode nid d'abeilles et comme on m'a dit c'est vraiment le top aussi bon moi j'utilise le rectiligne suffit à trancher donc là bon s'il vous met le message là c'est tout simplement parce que là la pièce le prend dans un rectangle et l'autre rectangle est dans le même rectangle en collision qui il signale simplement ça suffit de faire non donc là il va générer donc ça c'est mon ancien généraux un programme donc voilà là on voit par contre la bêtise c'est une seule pièce avec la première bise donc suffit ici d'aller placer placement d'objets là les deux sont dans la bise une suffit de prendre la bise 2 trancher trancher et non donc là vous pouvez choisir la couleur de votre bise pour la première et pour la seconde là on va dire au lieu de bleu on pourrait mettre noir mais bon ça va faire un peu sombre donc voilà on se retrouve avec ça et il suffit de la preuve donc si vous avez aimé n'hésitez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo bien sûr vous dit à plus pour de prochaines vidéos bye